Musique Aujourd'hui dans Urban Session, on parle de graffiti. En octobre 2017, une fresque s'est dressée devant les murs de l'université de Liège. C'est le collectif Les Débrouillards qui a réalisé une partie de la fresque. Ces collectifs exploitent une forme d'art non conventionnel. Cet art s'est fortement développé outre-Atlantique au milieu des années 1940. Ce ne fut pas le cas en Europe. Le street art a percé seulement en 1980 dans les grosses villes européennes telles que Londres, Paris ou encore Amsterdam. Découvrons la représentation du graffiti en cité ardente. Pénétrons maintenant dans l'atelier des Débrouillards, là où leur art commence à prendre vie. Moi c'est Osreve, c'est Verso à l'envers. Moi c'est R-U-S-T-Y. J'ai été dans une école artistique vers 14-15 ans. Et c'est là que j'ai toujours permis de dessiner. Et puis j'ai commencé à découvrir ce truc-là de graffiti, pop, etc. J'avais Pladjo qui faisait du graphe. Moi ça m'attirait déjà quand j'étais même à voir l'école. Et j'ai vu Pladjo quand on faisait, donc je me suis mis à faire ça. Comme on n'est pas né dans l'époque où le graffiti a commencé, mais il était déjà bien installé. C'est sûr qu'il en fait toujours plus, mais il y a des autorisations qui se font, etc. Et il y a de plus en plus de murs qui s'ouvrent au grapheur, donc ça suit. Au fond, je pense qu'elle se casse un peu cette barrière. Les gens ne le voient plus positivement en tout cas, parce qu'ils demandent des fraises chez eux, des peintures. Oui, déjà à Liège, tous les spotters ici légaux, les endroits tranquillis, ça les endroits abandonnés. Je pense qu'on n'a plus de personnes, plus de personnes qui font de l'artisté, la vie aspire. Une mode de vie aspire. C'est ça, oui. Tu vois, on regarde ça avec des belles couleurs, tu peux te dire, je vais prendre ces couleurs-là pour ma pièce, que je vais te faire avec une vie, ou des trucs comme ça. C'est vraiment plus de l'inspiration. On a texte le mur à l'avant et puis on part directement à l'avant. D'un côté, ça permet d'avoir un fond uniforme, etc. Donc tu pars sur mon basse-quille comme si tu pars sur une feuille blanche, et puis tu peux amener de la couleur aussi, c'est super intéressant. Il faut faire un truc propre, sinon c'est un peu de l'irrespect. Le street art, pour moi, c'est plus des... On va dire plus largement, mais c'est des artistes qui vont faire des interventions dans la rue, que ce soit des collages, des stickers, des interventions avec des messages. Et le graffiti, c'est que des codes très... C'est un monde, en fait. Pour comprendre le graffiti, pour comprendre des lettres, tout ce qui se passe autour du graffiti, il faut en faire. Ça que je veux dire avec le graffiti, je crois que c'est de jouer avec le lieu, tu vois un mur dans la rue, tout pourri, tu peux le faire. Enfin, tu peux le rendre beau, c'est jouer avec le boulot. Ils avaient fait une pièce dans des vieux escaliers comme ça, et donc ils avaient suivi l'escalier qui montait, ça, je crois que ça tu es. On ne disait jamais de base ou quoi, très défini, tu vois, on fait tout le crayon, puis voilà, direct à l'abond. Plus j'évoluais, plus ça me chauffait à fond de faire ça, donc j'ai commencé à faire ça. Jusque fin de mai secondaire, on a créé le collectif Les Débrouillards. Avec Internet, tu vois tellement de trucs qui viennent de tous les pays, de pièces qui sont superbes et moi, ça me pousse à évoluer parce que t'as jamais fini, t'as jamais fait le tour, en fait. Tu peux tout le temps évoluer et c'est ça qui me pousse à évoluer et c'est à chaque fois de faire mieux, trouver des bocaux de couleurs, arriver à avoir des faces dans les lettres, un bout au fond et s'inspirer vraiment de plein de trucs que tu vois à gauche, à droite. Dans le graphe, il y a un truc qu'on appelle le white style. C'est un truc super compliqué, avec des lettres toutes déconstruites, tu sais même plus lire. Il y en a qui font ça très bien, mais moi, je sais bien que c'est pas mon truc. Moi, je fais plus des lettres simples, avec vraiment un truc homogène, tu vois. On essaye d'utiliser un max de couleurs à chaque fois parce qu'il y a quand même beaucoup de bombes, beaucoup de gammes, etc. Donc, il y a moins de se faire plaisir. Je sais bien que moi, j'utilise souvent des mauves, des bleus et des roses. On est fort dans le truc un peu cartoon, des gros traits, des trucs, des lettres lisibles. Enfin, moi, je suis sorti un peu ce truc lisible, mais des couleurs funky, des choses avec des gros traits, des trucs assez cartoon. Voilà, ça, c'est mon style. Et ce que j'aime bien, c'est quand on pousse plus loin, tu vois, on va graffer à Anvers, à Bruxelles. On se fait des petits voyages aussi. On est partis en Croatie, en Espagne, en France. Ça, c'est plus agréable, tu vois. Découvrir des lieux. Par exemple, en Espagne, on a peint un mur une fois. C'était un bord de plage, tu vois. Gros soleil et puis la plage derrière, ça, c'est terrible, quoi. Ce qu'on fait, on travaille souvent dans l'atelier ici. On met de la musique et on est deux, trois dessinés en même temps. Et ça, c'est une atmosphère plutôt cool. Maintenant, je peux aussi mettre des écouteurs et dessiner dans mon coin tout seul. Il n'y a vraiment pas de règle. Je préfère un son avec les frères qu'une soirée dans un vieux bowling. C'est quand on descend qu'on se rend compte que c'est sans fond. Le Joe se croit vrai dans un milieu d'OTI. Je préfère un son avec les frères qu'une soirée dans un vieux bowling. Et ça déchire parce qu'au final, lui, il parle de son. Mais c'est comme ici, je préfère dessiner avec mes potes que faire une soirée pourrie. Je ne sais pas où, tu vois. Ouais, je fais un peu de rap aussi, un peu de musique. Mais c'est beaucoup de trucs de hip-hop, tu vois. Partons maintenant à la découverte de Caviar, un projet réalisé par des élèves en communication dans une salle emblématique de Liège, le Hangar. C'est dans une ambiance chaleureuse, rythmée par des sons rap, que nous avons rencontré un autre collectif de graffeurs appelé La Cabane. L'art et le street art à Liège se développent tout doucement. On s'est dit, pourquoi pas nous ? On est chacun dans des domaines différents. Pourquoi on ne va pas se développer comme ça ? Et au début, on était jusqu'à 4. Ça va vraiment de la peinture, au graphisme, à la photo, à la vidéo. Donc là, on est en train de faire une fresque. C'est une première pour nous de la technique. On a trimé une photo. On a divisé en différents plans la photo. Et dessus, chacun arrive avec sa technique pour interpréter sa partie de la photo. Mais en fait, c'est une manière qu'on fonctionne à chaque fois qu'on fait des peintures en live avec le collectif, vu qu'on est tous des techniques différentes, des univers complètement différents, etc. C'est très compliqué d'avoir une cohérence sur un projet. Alors, on avait fait ça la première fois qu'on a peint tous ensemble, c'était à la Cité au miroir. Et en fait, on est parti d'une œuvre qui était Karnika. Et on l'a tous interprété de notre manière. Et en fait, le fil conducteur était le sujet. On est tous dans la même technique, mais chacun était avec sa patte. Donc, il y avait une grande cohérence. On s'est rendu compte que ça marchait bien. Ça nous permet, à nous les artistes urbains, d'avoir des commandes, des murs qui restent dans la ville. Au final, on est arrivé dans un truc qui est semi-professionnel, entre guillemets, en tout cas dans ce qu'on propose. Au début, on était juste, entre guillemets, dans de la déconnade. On a un autre pote, on veut créer, voilà. Là, on se rend compte plus en plus que c'est plus en plus sérieux. Et au final, c'est du bleu. Pour dire, c'est un stade, c'est plus un loisir, un coloriage, tout ça. C'est passé au stade un peu professionnel, mais toujours avec le plaisir dedans. C'est un art qui se veut unique et indépendant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501